Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Le thème étant toujours bien sûr celui de la grâce. Et je voudrais commencer cette méditation par la lecture d'un texte dans Romains chapitre 4, verset 4. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est amputé, mais non comme une grâce. Imaginons quelqu'un qui vient de recevoir son salaire et qui vient voir son patron et en larmes et qui lui dit « Je suis vraiment très reconnaissant de ce que vous venez de me faire, vraiment ça n'a pas de prix de recevoir un salaire comme ça, je suis vraiment très très reconnaissant, je vous remercie infiniment. » Imaginons cette histoire, qu'est-ce que ce patronne va penser de ce mec ? Il va penser qu'il est complètement fou, qu'il est dingue, parce qu'on n'a pas besoin de remercier pour un salaire. C'est un dû, nous l'avons bien mérité. Et avec ce salaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire un voyage en Europe, vous pouvez aller au Brésil si vous avez assez d'argent, vous pouvez le mettre à la banque, vous pouvez l'investir, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous complètement, c'est vous qui avez gagné cet argent, c'est un dû. On n'a même pas besoin de remercier notre patron de nous avoir payé ce qui était à nous, en fait. En fait, la grâce, c'est complètement différent. Avec la grâce, d'ailleurs, nous devions toujours avoir un cœur reconnaissant, parce que nous n'avons pas mérité. Tout ce que nous méritons, ce n'est pas une grâce. Sinon, on ne le méritait pas. On ne peut pas mériter la grâce. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et on n'a pas besoin de rien faire. Sinon, ce ne serait pas un cadeau, ce serait un salaire. La vie, c'est une grâce. Mais la mort, c'est un dû, nous dit Romain. Le salaire qui verse notre chute, le fait que nous ayons raté la cible, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. L'amitié aussi, c'est un cadeau. Moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi certaines personnes me sont très chères. Pourquoi est-ce qu'on croise nos routes, croise parfois la route d'une autre personne? Pour moi, l'amitié, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau de Dieu. Car Dieu nous a fait d'une manière telle que nous avons ce besoin en nous de connaître quelqu'un avec qui on peut partager plein de choses, avec qui on peut partager notre cœur, avec qui nous pouvons partager des choses difficiles. La Bible nous dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Il n'était pas qu'un disciple de Dieu. Il n'était pas qu'un adepte d'une quelconque religion fondée par Dieu. Ils étaient amis. C'est Jacques qui nous dit qu'Abraham et Dieu étaient amis. Ce n'est pas un homme parfait, Abraham. Même après avoir été justifié par Dieu, il n'est pas parfait. Mais il est très proche de Dieu. Il connaît Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose de très difficile, comme quand il veut venir pour juger une ville, Dieu va demander conseil à Abraham. N'est-ce pas incroyable? Abraham va discuter avec Dieu comme on discute avec un ami. Il s'agissait bien sûr de Sodome et Gomorre. Et Abraham va dire à Dieu, mais s'il y avait autant de justes dans cette ville, est-ce que tu la jugerais ainsi? Et si on avait encore moins, est-ce que tu la jugerais ainsi? Abraham était très proche de Dieu. Quand il a été touché par la grâce de Dieu, quand il a reçu cette grâce, il a un cœur tellement ouvert que quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, il est prêt à donner son fils, à sacrifier son fils à Dieu. Il est prêt à tout donner parce que c'est son plus grand trésor. C'est ce fils qu'il ne pouvait pas avoir parce que sa femme était stérile. Même s'il a essayé ailleurs, il a essayé d'avoir un enfant avec une autre femme. Mais la promesse de Dieu n'était pas que pour Abraham, mais aussi pour sa femme, Sarah. Et il est prêt à offrir ça. Quand vous avez un ami de qui vous êtes très, très proche, vous êtes prêt à faire des choses que vous ne faites pas pour d'autres personnes. Car il a deux cœurs qui se touchent là, qui sont très proches. L'amitié, c'est une grâce de Dieu. Les rencontres qu'on fait dans la vie font partie de ces cadeaux de la grâce de Dieu. Je le crois. Je me souviens, dans les années 90, quand j'étais étudiant ici en Europe, quand j'étudiais le français en Belgique, j'ai fait la rencontre dans un séminaire d'un jeune Américain. À l'époque, moi, j'étais jeune aussi. Nous avons vécu un an dans ce séminaire, dans cette école, et nous sommes devenus de très grandes amis jusqu'à ce jour. D'ailleurs, hier, je rêvais de lui. Et ce matin, j'ai reçu un message sur Facebook. Des choses comme ça. Des rencontres comme ça. Des personnes qui sont complètement différentes, qui n'ont rien en commun, apparemment, sont touchées par la grâce de Dieu. Et la grâce nous fait faire des rencontres magnifiques. Je suis sûr que chacun de vous, vous qui m'entendez ce matin, aujourd'hui, enfin, au demain, au dix et à moi, vous avez déjà fait aussi des rencontres incroyables dans votre vie. Vous n'avez rien fait pour que ces choses vous arrivent. Rien. Ce n'était pas un salaire. C'était une grâce. La plus grande grâce que nous retrouvons, bien sûr, dans la parole du Seigneur, c'est cette relation rétablie avec Dieu. Justifiée par Dieu. Comme Dieu a fait avec Abraham. Et du coup, Abraham est devenu un grand ami de Dieu. Et Dieu est devenu un grand ami d'Abraham. La grâce nous ouvre la porte à cette nouvelle relation que Dieu veut avoir avec nous. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai reçu de mon Père. J'ai partagé avec vous ce que j'ai dans mon cœur. Donc, je vous appelle amis. » Ça, c'est une grâce. Que Dieu ait choisi de nous appeler amis, c'est une grâce. C'est un cadeau. Nous n'avons pas mérité cela. Ce n'était pas un salaire. C'était un cadeau.